Pratiquement 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe, Thomas Soto. Il y a de la mobilité ce matin dans les journaux, Julie. Adieu Paris, cap sur la province, titre Métro News, qui explique qu'un francilien sur deux envisage de quitter l'île de France. Ils sont attirés par l'odeur de la lavande, le bleu du ciel et la mer. Vous l'aurez compris, ceux qui rêvent d'un ailleurs poseraient bien leur valise sur la Côte d'Azur. Un exode qui pourrait bien prendre un peu plus de temps que prévu s'ils choisissent de faire le voyage en TGV. Aujourd'hui en France, à décortiquer les retards des trains. Résultat, un TGV sur 10 arrive en retard, 10%. En tête de ce palmarès du pire, en quelque sorte, la ligne Lille-Marseille avec 28% de retard. Puis la ligne Lyon-Marseille, les Lyon-Montpellier. Vous l'avez compris, Lyon-Neuf-Ferroviaire pose problème. Il y a tellement de trains qui passent par là-bas qu'il suffit qu'il y en ait un en retard pour que plusieurs autres soient impactés, décrypte un cheminot. Ce qui est malheureux, déplore le responsable d'une association d'usagers, c'est que le TGV a perdu sa belle image, son image de train à l'heure. Mais à partir de quand on estime qu'un train est en retard ? Alors ça c'est très précis. Pour la SNCF, un TGV est en retard lorsqu'il arrive 5 minutes après l'horaire inscrit sur le billet pour un trajet de moins d'une heure et demie, 10 minutes pour un trajet de une heure et demie à 3 heures et 15 minutes après un voyage de plus de 3 heures. Alors ça, attention Julien, c'est pour les statistiques de retard. Parce que pour les reboursements de billets, à moins d'une demi-heure de retard, il n'y a rien, absolument rien à espérer. Le Figaro, lui, fait sa une sur les écoutes téléphoniques dont Nicolas Sarkozy a fait l'objet. Le Figaro qui pose une question en une. Hollande savait-il ? Le président non informé, inimaginable, réagit spontanément. Un ancien directeur de la police judiciaire dans le journal, il ajoute « Quand les écoutes durent depuis si longtemps, il est impensable que la chancellerie et l'intérieur n'aient pas été avisés et qu'il n'ait pas fait remonter les informations. » Suivez mon regard. Enfin, il y a une photo qui m'est un petit peu mal à l'aise ce matin. Oui, vous la trouverez, entre autres, dans Libération, dans Le Parisien ou encore en une du Wall Street Journal. On y voit Oscar Pistorius jugé pour le meurtre de sa fiancée en Afrique du Sud. La tête dans le seau, mais au sens propre. Il est en train de vomir. Pistorius qui n'a pas supporté hier la lecture du rapport d'autopsie de la victime. Alors j'entends d'ici certains commentaires, bien fait pour lui, on ne va pas pleurer, on ne va pas le plaindre. Mais je me demande quand même ce qu'apporte cette photo ce matin. On hésite, je ne sais pas ce que vous en pensez Julie, entre de la gêne, peut-être un peu de compassion. En tout cas, moi je trouve qu'elle n'est pas utile au débat, comme on dit dans les tribunaux. Vous avez raison.